Bonjour à toutes et à tous donc je vais Camille Pathé en charge du déploiement du DMP au niveau national et je vais vous parler de où nous en sommes sur le déploiement. Aujourd'hui le déploiement du DMP dans le champ sanitaire il progresse bien. A titre d'information on a plus de 800 établissements sanitaires aujourd'hui qui ont alimenté le DMP au cours des 12 derniers mois et si on regarde sur le médico-social qui est à côté 1400 établissements. Donc c'est des chiffres qui progressent de mois en mois et c'est grâce à tout le travail qui est mené à la fois par les établissements et dans le cadre du programme open et puis des différents accompagnants que ce soit les grades GECS, les caisses d'assurance maladie, les ARS et les différents acteurs qu'on peut retrouver en fonction des territoires. Pour revenir rapidement sur les statistiques vous voyez qu'au niveau des établissements on n'a pas encore la totalité des établissements qui alimentent le DMP. C'est encore assez variable d'une région à l'autre et notamment sur le petit diagramme au centre en bas en fonction des régions. Et donc l'intérêt pour nous c'est d'aider tous les établissements quel que soit le stade où ils en sont pour avancer sur le sujet. Vous avez à droite un top 10 hors CHU des établissements sur l'année 2020 au nombre de documents alimentés. Voilà rapidement sur les chiffres et plus concrètement sur le sujet du déploiement en établissement sanitaire. Il faut savoir que c'est un déploiement qui est long. On considère qu'il faut 18 à 24 mois pour réussir à déployer le DMP sur l'entièreté d'un établissement et c'est un déploiement qui nécessite beaucoup de concertation entre tous les acteurs pour que ce soit réussi. Rapidement sur cette frise chronologique qui est une frise plutôt à titre informatif, ça veut pas dire que c'est le seul schéma à suivre. Ce qu'on considère c'est qu'il doit y avoir une prise de contact entre la caisse d'assurance maladie dont dépend l'établissement et l'établissement pour partir sur le DMP pour que les acteurs se connaissent et qu'on puisse démarrer cet accompagnement. Ensuite comme ça a pu être dit avant, c'est important que ce sujet là soit partagé avec les professionnels de santé et notamment la CME pour regarder par rapport à tous les documents qui sont produits par l'établissement, quels seront ceux qui seraient les plus appropriés à alimenter dans le DMP et selon quel mode on les alimente. Ensuite on part sur une partie plus technique et organisationnelle où là on va rentrer en contact, sachant que les actions peuvent se faire un peu en parallèle, avec l'éditeur logiciel, les éditeurs logiciels pour voir comment on peut interopérer le DMP avec le système d'information actuel et ensuite comment on va déployer ça et selon quel schéma. Sachant que le DMP est un dossier médical partagé et un espace où les documents qui sont déposés dessus doivent être validés et parfois la mise en place du DMP est révélateur aussi d'un circuit de validation des documents qui n'est pas forcément identique entre les services et qui est parfois encore assez flou et donc là ça permet aussi de reposer les choses sur la validation des documents. Et ensuite sur le déploiement plus concret, c'est pas un déploiement en Big Bang en général, c'est on va partir sur un déploiement avec les services les plus intéressés ou pour lequel ça va apporter le plus de valeur ajoutée d'alimenter le DMP et puis progressivement on va ajouter d'autres services jusqu'à ce que l'ensemble de l'établissement alimente le DMP. Voilà rapidement et sur le fonctionnement et l'accompagnement, aujourd'hui la Caisse nationale est organisée avec des coordonnateurs régionaux, donc chaque région a un coordonnateur ou une coordonnatrice qui coordonne les sujets de la e-santé et particulièrement celui du DMP et il coordonne du coup les caisses de sa région et la stratégie régionale du DMP. Et c'est les caisses de chaque région qui vont pouvoir vous accompagner concrètement sur le terrain avec l'appui du grade ou du GCS de votre territoire. Voilà.